Eh bien salut à tous et à tous c'est Puké, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien les amis Pour ma part ça super donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale les amis, une vidéo mise au point Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça les amis Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, vous l'avez remarqué ça fait un peu plus d'un mois Et aujourd'hui on va expliquer de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne Qu'est-ce qui va se passer durant cette nouvelle année scolaire qui vient de démarrer D'ailleurs bonne rentrée à vous si vous venez de rentrer en cours Moi je rentre en deuxième année de BTS du coup voilà voilà Du coup dans cette vidéo comme je l'ai dit on va faire un petit peu un point sur la chaîne et voir ce qui va arriver Alors déjà premier point la question qu'on va se poser c'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois déjà La dernière vidéo que j'ai faite c'est la vidéo sur le clip de AlkaPot, vidéo que j'ai beaucoup aimé faire Nouveau type de contenu que je testais sur la chaîne, c'était sympa j'ai beaucoup kiffé faire ça Donc de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne Bah tout simplement déjà d'abord parce que j'ai commencé à travailler en dehors de mes études J'ai commencé à faire de la vidéo de mariage du coup voilà avec des clients tout ça Du coup forcément je devais d'abord m'occuper de ça Du coup j'étais sur le tournage et après j'avais la post-froid, le montage à faire du coup J'en ai fait 3 en vidéo et 1 en photo cet été du coup voilà ça m'a pris pas mal de temps Du coup j'avais pas forcément le temps pour Youtube En plus de ça des bulles j'ai une petite perte de motivation parce que voilà je sais pas Je savais pas vers où je voulais amener la chaîne J'ai envie de me renouveler en fait Mais le truc c'est que j'ai envie de faire un petit peu un discernement entre Enfin une différenciation on va dire entre Twitch et Youtube Vous avez pu voir cet été je me suis mis pas mal à fond sur Twitch J'ai kiffé de ouf Et le truc c'est que genre pour du gaming je préfère clairement le direct Et donc du coup je pense qu'on va sender un 2 un petit peu genre en mode Twitch on aura plus qui est côté gaming tu vois genre en mode ouais j'ai envie de jouer à des jeux ça sera plus là-bas tu vois D'ailleurs le Twitch sera en description POCATV avec deux A Et tout ce qui est un petit peu plus IRL genre vidéo un petit peu plus travaillée genre ce sera sur la chaîne Youtube tu vois Après rien n'exclut qu'il y ait des rediff de Twitch enfin des petits condensés de Twitch sur Youtube Mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire un petit peu moins de gaming un petit peu moins de gaming Et plus me spécialiser dans vraiment ce que je kiffe actuellement c'est-à-dire faire de parler d'audiovisuel Parler de clips là de faire 2-3 petits tips sur After Effects des trucs comme ça quoi genre De vraiment passer à un stade de qualité un petit peu supérieur en termes de vidéos Donc maintenant je vais vous parler de ce qui va se passer durant cette année scolaire Parce que voilà cette année scolaire ça va vraiment être une grosse année pour moi Comme vous savez là j'entre en deuxième année de BTS audiovisuel Du coup voilà je commence à préparer mon BTS Et de plus il y aurait eu que le BTS à préparer encore pour les vidéos ça aurait été pas un souci Mais le truc c'est que en même temps je prépare le concours d'entrée à l'AFEMIS L'AFEMIS à savoir plus grande, plus prestigieuse école de cinéma française Du coup voilà je prépare ce concours et donc du coup ça va être chaud en même temps Faut préparer le BTS, faut préparer le concours en même temps du coup niveau timing Ça va être chaud tu vois du coup les vidéos j'aurais sans doute un peu moins de temps C'est pour ça qu'il va y avoir une baisse forcément il va y avoir une baisse du rythme de vidéo Je vais essayer quand même de maintenir le rythme de vidéo à une vidéo par mois si j'y arrive Bonne nouvelle les amis, je suis actuellement en train de travailler sur un gros projet Sur un gros court métrage Poiler c'est un truc qui est pas mal attendu de votre part J'en dis pas plus pour l'instant parce que pour l'instant ça n'est qu'au prémice Mais si j'arrive à bien faire ce projet cette année ça va vraiment être un truc de lourd Ça sortira en fin d'année scolaire je pense Courant je sais pas, je veux pas mettre de date mais ça sortira pas dessus Parce qu'on a pas fait le tournage Le scénario est presque fini mais après il y a toute la pré-prod à faire Toute la production, la post-prod Mais voilà, normalement il devrait y avoir un gros court métrage cette année Je l'espère que ça va bien se passer Voilà maintenant je vais vous parler du type de contenu qu'il va y avoir cette année les amis Au delà du court métrage Je pense que cette année ça va vraiment être des vidéos très travaillées j'ai vraiment envie de pousser un cran au dessus la qualité de mes vidéos et vraiment de faire du qualitatif mais vraiment un truc très 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 lourd Je vais vraiment faire des trucs très très bien C'est pour ça qu'il y aura moins de vidéos aussi je veux vraiment prendre plus de temps sur chacune des vidéos et vraiment miser un truc vraiment clean tu vois Le type de contenu que j'ai pu tester sur la chaîne et que j'ai vraiment beaucoup kiffé c'est l'analyse de clip On a fait le test avec le clip Pharaon d'Al Capote C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire J'aimerais bien pousser le truc un peu plus loin et faire des vidéos un petit peu plus long Parce que la vidéo sur Pharaon était un petit peu court je crois elle faisait 3-4 minutes à peine j'aimerais bien pousser vers les 7-8 minutes Ce genre de format ça pourrait être vraiment très très clean C'est vraiment un truc que je kiffe genre décortiquer les effets spéciaux un petit peu qu'il y a dans le clip Je vais vous expliquer grossièrement bien évidemment parce que si je rentre en détail forcément la vidéo va être trop trop longue Mais un petit peu vulgariser un petit peu vulgariser ça et vraiment c'est un truc que je kiffe vraiment Ensuite un petit peu dans le même délire et tuto Premiere After Effects genre comme j'ai pu faire avec le tuto sur l'arrêt sur image Ce genre de truc ça peut être très très intéressant c'est vraiment un truc que j'aimerais bien vous faire d'ailleurs N'hésitez pas à me dire dans les commentaires genre s'il y a un truc sur After Effects ou sur Premiere Pro que vous souhaitiez savoir Que ce soit au niveau des effets spéciaux genre même du motion design aussi Motion design c'est un truc que j'aime beaucoup aussi que je maîtrise assez bien genre j'ai des bonnes bases quand même Et genre motion design j'aimerais bien en faire en vidéo genre ça peut être très très sympa du coup dites moi tout ça en commentaire Et bien évidemment l'autre type de vidéos que j'aimerais faire c'est un petit peu des vidéos présentations de matos Genre par exemple comme je vous ai dit j'ai commencé la vidéo de mariage il n'y a pas longtemps Genre vous présentez mon setup de vidéos de mariage un petit peu voilà comment ça marche voilà mon trépied qu'est-ce que j'utilise Qu'est-ce que j'utilise pour éclairer Bon mon boîtier j'ai déjà fait une vidéo dessus mais l'optique que j'ai dessus qu'est-ce que c'est Je pense que je vais bientôt m'acheter un nouvel objectif aussi Il y a moyen que je vous en parle aussi en vidéo Voilà tout ce qui est matos audiovisuel genre comment je bosse Vous parlez un petit peu de mon workflow comment je travaille avec mes clients Tout ça ça va être très très clean Genre c'est vraiment un truc que je kiffe et je pense que ça peut vous plaire aussi du coup il y aura ça sur la chaîne Voilà écoutez les amis je pense qu'on a fait le tour J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce Si ça vous a plu un petit commentaire également Voilà je tenais à vous remercier pour votre soutien quand même jour après jour Voilà ça fait ça fait maintenant six ans que je suis sur YouTube Voilà ça fait j'ai parcouru un bon petit chemin voilà c'est cool On vient d'atteindre on a dépassé le cap des 1100 abonnés sur la chaîne récemment Merci à tous et voilà j'espère qu'on continuera comme ça voilà Voilà sur ce c'était POKA et allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.